Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il s'agit de mon deuxième unboxing voilà alors je sais que celui-là il vient de vendre privé je l'attendais beaucoup et j'ai un petit colis mystère, je pense que c'est l'épreuve pour le concours Best Girls Online donc il s'agit de faire en fait une chronique sur le livre de Zoéla donc je vais commencer par celui-là parce qu'il m'intrigue beaucoup et le reste on verra après parce que si je fais le reste après je vais pas me concentrer et donc voilà donc voilà j'aime trop le papier avec lui, c'est genre vraiment colis on dirait que c'est mon ami à faire on dirait que c'est mon ami à faire c'est ça oh mon dieu non parce que faut savoir que ce colis il m'a traumatisé parce que je partais justement je venais de recevoir un email pour pour dire que mon colis devant le privé était arrivé et en fait en même temps je suis passée devant la boîte aux lettres et j'ai vu le enfin j'avais ça dans la boîte aux lettres et je me suis retenue pas l'ouvrir parce que voilà oh mon dieu oh mon dieu voilà c'est mon premier épreuve non corrigée je suis trop contente alors voilà ça ressemble à ça est-ce que j'ai le droit de le montrer même je suis pas sûre il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que je n'ai pas le droit de le montrer je vais passer mon premier épreuve non corrigée donc voilà ils ont repris un peu la même couverture donc je suis assez contente parce que j'ai adoré enfin j'ai adoré la version originale donc voilà ça se fait comme ça donc voilà je suis genre hyper excitée j'ai trop hâte de les lire alors j'ai reçu un petit papier les épreuves sont arrivées le concours va pouvoir commencer voici l'épreuve de Girl Online 2 Zoé Sag alias Zoéla le lien pour poster ta vidéo sera transmis par mail à la fin du mois de mars bonne lecture et à bientôt voilà genre je suis trop surexclée parce que c'est mes premières épreuves non corrigées et du coup je suis genre et je suis trop contente parce que ça ressemble à un livre quoi j'ai eu je suis trop contente alors je m'excuse pour le changement de luminosité c'est de cadre de vêtements à tout j'ai eu un problème sur ma vidéo du coup j'ai dû recommencer cette partie de la vidéo donc pour ceux qui me suivent sur Facebook vous devez sûrement savoir que je participe au concours donc organisé par la Martinière GFiction qui est Best Girl Online il s'agit en fait pour les booktubeurs de faire une chronique vidéo et il y aura 3 gagnants avec 3 lots différents que je vous énumérerai après cette explication donc dans un certain temps du 1er au 24 je dois lire le livre et poster ma chronique sur un lien que la Martinière GFiction m'aura envoyé et ensuite pendant une certaine période il y aura des votes et donc la meilleure chronique vidéo remportera des prix donc comme je vous l'ai dit il y aura 3 gagnants avec plusieurs prix différents je sais qu'il y a un appareil photo à gagner il y a aussi un an de publication de la Martinière GFiction et il y a également des produits Zoéla donc voilà les lots sont vachement hyper intéressants je suis vachement contente de participer à ce concours quoi c'est... voilà j'avais très hâte de lire ce livre donc du coup ça m'a encore encouragée à participer à ce concours même si je vous avoue que ça fait un peu peur quand même je ne vais pas vous le cacher pour ceux ou celles qui seraient intéressés ce livre sort le 7 mai en librairie et il sera au prix de 13,90 donc voilà vous savez tout du concours de Best Girl Online je vous mettrai les infos en barre d'infos donc ce livre pour vous faire un petit résumé il parle de Penny qui est une blogueuse sous le nom de Girl Online et en fait elle raconte sa vie sur son blog jusqu'au jour où elle va rencontrer un certain Noah et elle va le publier sur son blog et toute la blogosphère va s'enflammer parce que eux à ce que j'ai compris savent qui est ce fameux Noah et Penny ne le sait pas donc ça peut être super sympa à lire il y a un sujet aussi dedans qui est un peu particulier en fait Penny fait des des paniques attaques des crises de panique enfin des crises d'angoisse peut-être je pense que c'est ça je n'ai pas vu de livre qui parlait de ce sujet donc ça peut être assez intéressant de voir comment il est abordé donc voilà j'ai très très hâte de le lire je remercie bien évidemment la martinière d'infection de m'avoir envoyé cette épreuve et de m'avoir permis de participer à ce concours et du coup on se retrouvera pour en parler quand ma vidéo sera postée sur le lien de la martinière d'infection et ensuite je passe au colis de vente privée je sais déjà ce qu'il y a dedans mais du coup ça sera moins expressif que pour un blog mystère de la martinière d'infection que je remercie d'ailleurs beaucoup pour la renvoi comment ça se trouve ce truc je ne suis pas très convaincue de ma tactique attendez je crois que ça se trouve par là pas très bonne dans l'ouverture ok ça ne servit à rien je pense que je vais prendre un ciseau je vais essayer l'autre coin j'ai essayé les quatre coins on va essayer celui-là ok bon je reviens de chercher des ciseaux voilà bon j'espère que ça va marcher avec les ciseaux en plus j'étais trop dégoûtée parce que je voyais tous les blogueurs qui postaient leurs commandes et tout et moi je n'avais toujours pas reçu j'étais genre trop dégoûtée ça va peut-être aller comme ça c'est quoi ce patron à la casse de 12 000 fasses oh putain mais c'est quoi ce truc il ne risquait pas de se barrer il est loin alors bon il est mollo ok ok alors en fait il y a un plastique comme ça je ne sais pas si vous voyez et bien qui entoure les livres mais en fait le plastique il est collé au fond du carton donc on va récupérer la carte ciseaux alors je vais les mettre tous de côté je vous montrerai après parce que je suis une sadique et que je fais durer le moment voilà le carton est vide alors sur vente privée j'ai commandé 5 livres et en fait je suis un peu dégoûtée je vous raconte un peu j'ai eu un problème de carte bleue et du coup en fait je n'arrivais pas à valider ma commande ce qui fait que en fait il me manquait un livre qui était déjà en rupture de stock et je suis hyper dégoûtée c'était des chroniques de je me souviens je vous mettrai le titre en barre d'info et j'étais hyper dégoûtée parce que c'était un hyper objet livre et du coup je suis un peu deg donc je vous présente ça tout de suite donc j'ai pris Chemin croisé de Nicolas Sparks ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de lire Nicolas Sparks et j'avais carrément j'ai hésité en fait à prendre celui-là à Gilbert Jeanne la dernière fois que j'y suis allée et heureusement que je n'ai pas pris parce que celui-là je lui ai acheté 3,50€ sur ronde privée et à Gilbert Jeanne en fait il me semble qu'il était encore il me semble 13€ donc franchement je suis hyper contente du coup et là en fait ça parle d'un homme de 90 ans qui vient d'avoir un accident mature et qui attend que les secours viennent le secourir et d'un autre côté ça parle d'un jeune couple qui vient de tomber amoureux et en fait il y en a une qui a le coeur brisé donc qui essaye de se remettre et il y en a un autre qui essaye de sauver le range de sa famille donc moi je suis fan de Nicolas Sparkle franchement je l'adore juste j'ai vu juste les films par contre mais bon juste les films étaient géniaux donc les livres d'Olef encore plus voilà il était quand même à 17,95€ et franchement pour 3,50€ je me suis dit que de toute façon j'allais le prendre c'était obligé ensuite je me suis acheté un tome 3 qui est Intuition de Rachel Ward j'ai les deux premiers tome qui sont ici je me suis dit pourquoi pas je l'ai acheté 3€ donc voilà c'est pas des offres à laisser passer en fait même si je n'ai pas lu le premier je ne sais pas du tout si je vais aimer si je ne vais pas apprécier si je n'y vais rien du tout quoi là en fait c'est une fille qui depuis son plus jeune âge voit des chiffres au dessus de la tête des gens elle ne sait pas ce que ça veut dire jusqu'au jour elle comprend qu'en fait les chiffres qui sont au dessus de leur tête ce sont les dates de leur mort et en fait au bout d'un moment ils vont se retrouver à New York et elles voient en fait la même date sur les têtes des gens et du coup elle se dit que ça va être un attentat donc du coup avec son copain il se barre en vitesse sauf que voilà s'il se barre ça veut dire qu'ils ont quelque chose à se reprocher donc du coup ça va être tout un truc j'ai quand même hâte de le commencer les couvertures sont sympas il est tout neuf il était normalement à 16,20€ je l'ai eu à 3€ donc c'est toujours pas une offre à laisser passer j'ai ensuite acheté 12 years a slave de Solomon Nordaf en fait c'est l'histoire d'un homme qui a déjà une famille qui a déjà deux enfants et une femme et il va se trouver qu'un jour il va être drogué par deux inconnus et il va être ensuite vendu comme esclave pendant 12 ans et j'ai vu le film et genre je pleurais toute l'arme de mon corps alors je me suis dit que c'était obligé qu'il fallait que je le lise au moins une fois en livre c'est une période et une cause qui me tient particulièrement à coeur ce serait le deuxième livre que je lirai alors je sais que j'en ai trois dans ma bibliothèque dans le même style ne tirez pas sur la zone moqueur de Harper Lee j'ai la couleur des sentiments de Catherine Stockett et j'ai aussi donc celui là je ne pouvais tout simplement pas passer à côté vu que c'est une cause qui me tient vraiment vraiment à coeur il était normalement à 16,95 et je l'ai eu pour 3 euros donc voilà je ne pouvais pas passer à côté j'ai aussi pris Struck de Chris Colfer comment faudrait sa réputation un éclair donc voilà sa tête vous dit tout simplement quelque chose tout de suite c'est l'acteur qui a joué d'anglais et qui a aussi écrit le fil des contes que j'aime beaucoup alors là en fait il sort de Carson qui est dans une petite ville où il ne se passe strictement rien et il a vraiment hâte de partir à l'université pour faire des études de journalisme et arriver là-bas il va devoir créer un magazine littéraire sauf que son environnement n'est pas tout à fait apte au travail les jeunes sont dans les textos etc et du coup il va faire un peu du chantage pas ci par là pour pouvoir réussir son magazine sauf que évidemment faire du chantage au bout d'un moment ça se retombe dessus donc j'ai vraiment hâte de voir de lire ce livre parce que j'ai adoré à son écriture depuis des comptes et là j'ai vraiment hâte de le retrouver encore ici et celui-là également je l'ai acheté 3 euros au lieu de 15,95 et les livres sont tout neuf donc c'est génial ensuite le dernier livre j'espère que ma patrie ne va pas me lâcher avant il s'agit de Hitler mon voisin souvenir d'un enfant juif d'Edgar Föchtwanger ça c'est pareil c'est une période de vie histoire qui me touche beaucoup cette histoire me fout les chers de boules juste à lire les résumés donc là c'est Edgar donc l'auteur qui est âgé de 5 ans et en fait il se trouve que Hitler va habiter en face de chez lui et vu que c'est un enfant juif vous comprenez la peur des parents et la peur de l'enfant qui a 5 ans d'ailleurs ne comprend strictement rien à mon avis et du coup il va tout voir depuis sa fenêtre il va voir tous les complots etc et en 1939 donc je sais pas il doit avoir quoi je sais pas une dizaine d'années peut-être il va être envoyé seul en Grande-Bretagne où il va devoir se reconstruire toute une vie voilà je j'espère que je sais que ce livre va me plaire mais c'est un peu délicat de parler d'adoration si je puis dire dans le livre pour cette cause c'est un peu délicat mais en tout cas j'espère que enfin voilà je vais ressortir avec plus d'informations avec l'esprit plus ouvert et j'ai vraiment vraiment hâte de le commencer donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait des ventes privées sur Michel Laffont en tout cas moi je me suis un peu lâchée mais le tout j'en ai dû avoir pour 18 euros plus les frais de porte donc voilà c'est vraiment rien du tout vu les 5 livres que j'ai acheté c'est un miracle que ma batterie est tenue jusqu'à là donc je ne vais pas faire durer cette vidéo et je vous dis au revoir bye